Vous souhaitez vous lancer et vous devez choisir entre constituer une entreprise ou une société. Un choix à réfléchir ? Réfléchir, toujours réfléchir. La différence essentielle entre l'entreprise et la société réside dans la personnalité juridique. Dans l'une, vous, l'entrepreneur et votre entreprise sont confondus. Dans l'autre, vous êtes deux personnes distinctes. La société est ainsi un écran entre vous et des tiers. L'entreprise individuelle reste la forme la plus simple pour exercer une activité. L'entreprise et vous ne faites alors qu'un. Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Les dettes et les créances y compris. L'imposition est commune, les bénéfices et les pertes également. Ce mode d'exploitation est habituellement celui choisi par les artisans et les toutes petites entreprises. Même s'il n'y a pas de lien direct entre la taille et le mode d'exploitation. Les activités tertiaires de toute nature s'accommodent bien de cette forme. Un des régimes fiscaux souvent choisis pour ces entreprises individuelles est la micro-entreprise. C'est le régime le plus adapté lorsque le chiffre d'affaires et le projet sont limités. La micro-entreprise doit respecter les règles qui régissent l'activité dans laquelle elle exercera. Par exemple, si elle a une activité artisanale, l'immatriculation préalable au registre des métiers est nécessaire. Ma micro-entreprise ne connaît pas la crise. Le régime fiscal de la micro-entreprise est une forme très répandue et connaît un succès grandissant, notamment grâce aux faibles contraintes juridiques, administratives et fiscales. Pour créer une entreprise individuelle, il vous suffit d'être majeur et de déclarer votre activité soit au registre des métiers, soit au greffe du tribunal de commerce, soit aux deux. L'entrepreneur peut être majeur ou mineur dès 16 ans. Alors, si vous êtes mineur, il vous faudra avoir l'accord de vos deux parents. Ces derniers accompliront les actes de disposition comme les ventes, les achats et les dons. Vous accomplirez quand même les actes d'administration. Si vous êtes entrepreneur individuel, vous ne pouvez pas être salarié de votre entreprise. Vous vous rémunérez avec les revenus de votre entreprise si celle-ci parvient à dégager un bénéfice. Pour résumer, en étant entrepreneur individuel, votre entreprise n'a pas de capital propre. Vous ne faites qu'une seule déclaration d'impôt, vos patrimoines sont confondus et vous êtes affilié au régime social des indépendants. La société, quant à elle, est la meilleure forme d'exercice d'une activité lorsque vous désirez vous associer avec d'autres personnes. Il existe des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes. Vous et vos associés apporterez chacun une contribution au capital de la société qui va être créée et qui va exister indépendamment de vous. On dit qu'elle a une personnalité morale distincte. Cela entraîne une autonomie de cette société par rapport à vous et vos associés fondateurs. On crée une société lorsque l'on est plusieurs. Au moins 2 et jusqu'à 100 pour une SARL. Et au moins 2 ou 7 et sans limite supérieures pour une société anonyme. Peut-être que votre société aura besoin de capitaux pour mener à bien le projet de vos associés et le vôtre. Si vous voulez acheter un fonds de commerce, des biens d'équipement, investir dans de l'embauche de personnel, vos associés et vous-même auraient recours au fonds propre de la société ou à des concours bancaires. Pour les sociétés anonymes, l'appel public à l'épargne est possible. Votre société aura donc une existence propre et distincte. Un patrimoine, un compte en banque, une déclaration d'impôt, une personnalité juridique. Elle aura des droits et des devoirs. Elle les exercera à travers ses organes de direction. Vous pourrez notamment en faire partie. Elle sera assistée pour établir ses comptes et effectuer ses formalités légales par des professionnels juridiques et comptables. Ah oui, il y a du monde dis donc ! Mais pas de panique Léonie ! La société est très souvent la suite logique d'une entreprise individuelle qui a prospéré et qui a besoin de se structurer pour grandir encore. Vous avez donc le temps avant de passer à ce statut si vous le souhaitez. Mais c'est toujours bien de savoir que ça existe. C'est en tout cas une étape clé pour que votre activité puisse grandir encore plus. La société rassure les banquiers, elle rassure les fournisseurs, elle rassure les clients. Mais surtout, c'est la manifestation de la volonté de plusieurs individus de porter un projet ensemble. Bref, c'est une aventure collective. Et si on montait une société ensemble, dit ? Bon, je vais y réfléchir. Merci. 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 Merci.